Bonjour à tous, amies lectrices et lecteurs. Nous sommes ici dans la médiathèque de Balma, la nouvelle médiathèque, dans l'espace jeunesse. Je me prénomme Anne et je vous propose des lectures dans le cadre de la semaine de la langue française et de la francophonie, qui est un événement qui va générer tout un tas d'événements sur la France entière entre le 13 et le 21 mars. Les pays francophones, ce sont des pays dont la langue officielle est le français. Donc je suis allée vous chercher des livres dans la bibliothèque de pays dont la langue officielle est le français. Il y en a beaucoup en Afrique. Alors je vous ai cherché aussi l'Atlas du monde pour vous montrer un petit peu où se situaient ces pays. Voici pour l'Afrique, le continent africain. Nous allons ici et je vais vous proposer deux histoires africaines. La toute première s'appelle « Pourquoi les libellules ont le corps si long ? » Il était une fois un village où hommes et bêtes vivaient en harmonie et où la paix régnait. Chaque matin, les villageois s'éveillaient au champ du coq et se mettaient à vaquer aux tâches de la journée. Chaque matin, le coq attendait le coassement strident de la grenouille pour lancer son « Ah, 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 ah ! » claironnant. Et il en allait ainsi jour après jour depuis l'aube des temps. Mais il suffit de peu de choses pour que tout bascule. Un soir, alors que la nuit tombait, une jeune villageoise qui n'avait pas terminé sa corvée, pila. Pila le manioc tant et si vite, tant et si fort qu'elle réveilla une grosse libellule. Furieuse, celle-ci se précipita sur la femme et la piqua. De douleur, la villageoise lâcha son pilon. Le pilon renversa une grande cruche d'eau. L'eau coula dans le trou où dormait le piton. Le piton prit la fuite et bouscula la grenouille qui, de peur, se mit à coasser. « Ah, 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 ah ! » Alors, le coq chanta. Et le village tout entier fut réveillé en pleine nuit. Personne n'avait assez dormi. La mauvaise humeur régnait. Des bagarres éclatèrent. Le chef du village était consterné. Jamais il n'avait connu un tel désordre. Il convoqua le coq. « C'est pas ma faute, chef. Si j'ai chanté, c'est parce que j'ai entendu la grenouille coisser. » Le chef convoqua alors la grenouille. « C'est à cause du serpent ! » cria-t-elle. « J'ai eu si peur ! Il m'a attaqué ! » Interrogé, le piton se défendit. « Jamais je n'intégrerai la grenouille, mais quelqu'un a inondé ma maison et j'ai dû m'enfuir. » La jeune villageoise s'avança. « Chef, je n'ai pas voulu chasser le serpent de chez lui, mais j'ai été piquée par la libellule. J'ai fait tomber mon pilon. La cruche s'est renversée. » « Suffit ! » s'écria le chef exaspéré. « Libellule ! » « Oui, chef ! » fit une toute petite voix. « Tu as mis tout le village sans dessus-dessous. Pour cela, tu iras en prison. » « Mais, chef ! » « Suffit ! » insista le chef, qui crut en avoir assez entendu. La libellule fut donc emmenée, emprisonnée, puis enchaînée. Comme elle se débattit, elle tira, tira, tira tant et plus que tout son corps s'allongea. Et c'est depuis ce temps-là, dit-on, que les libellules ont le corps si long. Voilà pour cette première histoire. Toutes les histoires que je vous raconte là, bien sûr, vous pourrez les retrouver dès que nous ouvrirons nos portes. La seconde histoire, qui vient du continent africain, est celle des poulets guerriers. En Afrique, il y a une tradition orale qui est assez importante, c'est-à-dire qu'on raconte beaucoup d'histoires, beaucoup de contes. Il était une fois, dans un village en Afrique, des poulets adolescents. Ils ont décidé de partir sur le sentier de la guerre. Ils se sont fait des peintures de guerre, ont coiffé leur crête en crête avec du gel, ont bombé leur torse et ont traversé le village en file indienne. Une, deux, une, deux, coup de coup, coup de coup, ils marchent. Tel de vrais guerriers massaï. Un petit poussin les voit et crie « Je peux venir avec vous, s'il vous plaît, je peux venir avec vous ? » Les poulets guerriers se retournent, visage dur, mouvement de crête et disent sans s'arrêter « Recule, t'es trop petit ! » « Je peux venir quand même, s'il vous plaît, je peux venir quand même ? » Alors les poulets sont allés plus vite pour le semer. Mais lui, le poussin minuscule, a couru derrière, couru derrière et a tenu pont. Ils sont arrivés dans la brousse, ils marchent, ils marchent, regardent autour d'eux, coup de coup à droite, coup de coup à gauche, pour voir venir l'ennemi. Mais soudain, apparaît « Mouaou » un chat, un chat sauvage de brousse. « Mouaou » un chat tigré. Le chat a fixé les poulets. Il a cligné les yeux, les yeux comme font les chats qui boitent une proie, et a compté un, deux, trois, quatre, cinq, six, monts et demi. Il a lissé ses griffes, s'est léché les babines et a murmuré « Repas de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, mon apéritif du dimanche. » D'un bond, il a sauté sur les poulets qui se sont enfuis dans tous les sens, en zigzag, par-ci, par-là, cherchant partout un endroit pour se cacher. Soudain, un poulet a vu entre deux grosses pierres une grotte. « Par ici, par ici, un abri ! » Ils s'y sont engouffrés tous ensemble. Pas de chance, c'était le garde-manger du chat. Il est arrivé derrière, bien tranquillement. Il les a recomptés de son regard de chat-tigré, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et apéritif du dimanche. Et il s'est léché les babines. Mais vous savez, un chat, ça aime jouer au chat et à la souris avec ses proies. Alors, il a pris sa guitare qui était accrochée au mur et a chanté un air pour attendrir la viande. Miaou, 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 cuisse de poulet, oui, blanc de poulet, petit coup, quel délice, miaou, miaou, miaou. Et les poulet tremblaient tant qu'ils avaient la chair de poule. Alors, le chat eut peur de gâcher la viande et il a reposé sa guitare. Mais le poussin, il voulait tellement jouer qu'il lui a demandé « Hé, tu me la prêtes ta guitare ! » « Tu sais jouer, toi ? » a demandé le chat. « Oui ! » a affirmé le poussin. Alors, le chat lui a prêté sa guitare. Le poussin l'a prise et de toutes ses forces et de tout son courage, il a chanté très fort, cette air terrible. « Nous sommes les poulet, guerre ! » « Yeah, yeah, yeah ! » « Nous chassons les chats ! » « Nous tuons les chats ! » « Nous mangerons les chats ! » « Yeah ! » « Rien ne nous résiste ! » « Rien ne nous résiste ! » « Yeah ! » « Nous leur arrachons les yeux ! » « C'est délicieux ! » « Yeah ! » « Nous leur picorons le ventre ! » « C'est fameux ! » « Yeah ! » « Rien ne nous résiste ! » « Rien ne nous résiste ! » « Yeah ! » « Nous sommes les poulet, guerre ! » « Yeah ! » « Yeah ! » Il battait le rythme sur sa guitare et il criait si fort, si fier que soudain, le chat l'a cru. Il s'est démoralisé à regarder les poulets et s'est dit « Oh là là ! » « Il est 106 et demi. » « Je suis tout seul. » Il a eu peur, il s'est mis à trembler, trembler et il a filé. Et on ne l'a plus jamais revu. Quant aux poulets adolescents, ils ont vu qu'ils étaient sauvés. Beaux joueurs, ils se sont tournés vers le poussin pour lui dire « Bravo ! » « On ne voulait pas t'emmener, mais tu nous as sauvé la peau ! » Mais le poussin avait tellement chanté et si fort qu'épuisé par son effort, il dormait déjà. Voilà pour cette deuxième histoire du continent africain. Alors, je vais vous proposer d'aller dans un autre pays francophone. On va changer de lieu. Hop ! Et on va partir en Polynésie. Alors, je vais vous montrer la Polynésie. Hop ! Je vous ai préparé un petit autocollant. Ici. Elle est juste au-dessus de l'océanie, la Polynésie. Et voici l'histoire que je vous propose. Ina est le prince du lac Vahiria. C'est un conte de Tahiti. Au temps ancien, sur l'île de Tahiti, vivait dans la vallée de Papé-Hari une jeune fille. Cette jeune fille s'appelait Ina. Ina avait de longs cheveux noirs qui venaient lui chatouiller les pieds. La peau douce comme de la mousse. Les yeux brillants comme deux perles. Ina avait une très grande beauté. Elle était la plus jeune, jolie fille, la plus jolie jeune fille de l'île de Tahiti. Ina était la fille d'un chef, le grand chef de la vallée de Papé-Hari. Un matin, son père lui dit Ina, il est temps pour toi de te marier. Beaucoup de guerriers traverseraient les montagnes et l'océan pour s'unir avec toi. Mais j'en ai décidé autrement. Ina, tu épouseras le prince du lac Vahiria. Le prince du lac Vahiria, Ina ne le connaît même pas. Elle sait que le lac se trouve de l'autre côté des montagnes, mais à quoi peut-il bien ressembler ? Peut-être est-il fort comme un rocher ? Peut-être est-il beau comme un soleil ? Peut-être que son cœur ne connaît pas la peur ? Dans la poitrine de Ina résonne le chant de l'amour qui guide ses pensées vers le prince du lac Vahiria. Ina entre dans sa maison, son faré. À l'abri des regards, de la caresse du soleil, aidée par ses aînés, elle se prépare à la cérémonie du mariage, le cœur en fête. Les jeunes filles passent sur son corps de l'huile parfumée. Elles coiffent ses longs cheveux noirs, posent sur sa tête une couronne de plumes rouges et jaunes et nouent autour de sa taille une jupe de tapa blanc. Quand elle est prête, Ina sort de son faré et va voir son père. Il l'attend. À ses côtés, les membres de son clan revêtent leurs plus nobles parures, une tunique de tapa, des coquilles de nacre sculptées, des tresses de ti et posées sur leurs chevelures des coiffes de plumes. ensemble, ils prennent le chemin qui s'enfonce dans la montagne et partent en direction du lac Vahiria. Ils avancent sur le chemin d'un pas décidé. En tête, le père de Ina. Ils montent, ils marchent, ils montent, ils marchent, ils montent, ils marchent, tant et tant qu'ils arrivent au sommet de la montagne. Là, ils regardent de l'autre côté. Au pied de la montagne s'étalent les eaux verdâtres du gigantesque lac Vahiria. Ina distingue au bord du lac un petit point noir, une ombre. Serait-ce le prince ? Dans la poitrine de Ina, bat le rythme de l'amour. Les yeux fixés sur l'ombre noire, elle attrape le bras de son père et se met à courir. Elle dévale la montagne, traverse la forêt, arrive au bord du lac, soudain, elle s'arrête nette, se tourne vers son père et crie « Comment as-tu pu me faire ça ? Comment vouloir me marier avec ce monstre-là ? » Devant elle, à quelques mètres, se dresse le prince. Il n'est pas fort comme un rocher, non. Il n'est pas beau comme un soleil, non. Le prince du lac Vahiria est un poisson serpent, une gigantesque anguille, grise, molle et gluante. Elle ondule entre les algues, s'approche de Ina et dit « Ina, embrasse-moi. La jeune fille hurle « Jamais ! Jamais je ne me marierai avec ce monstre ! Jamais je ne l'embrasserai ! » Elle s'enfuit en courant pour échapper au prince et à son père. Elle court dans la forêt, court à perdre haleine, elle court tant et tant qu'elle passe la montagne, court, court, court et arrive là où la terre rencontre la mer, sur une plage. Sur le sable, Ina aperçoit une pirogue. Elle pousse l'embarcation sur le lagon, attrape la rame et part sur l'océan. À chaque coup de rame, elle s'éloigne un peu plus du monstre. À chaque coup de rame, son cœur s'apaise. Elle rame toute la journée, elle rame toute la nuit, rame tant et tant qu'elle arrive sur une île voisine, l'île de Rayatea. Fatiguée, le corps sali et salé par la mer, Ina cherche un endroit pour se rafraîchir. Parmi les bruits de la forêt, elle entend de l'eau couler sur des pierres. Elle découvre alors une gigantesque cascade. Elle pose sur un rocher sa jupe, sa coiffe de plume, et plonge dans l'eau fraîche. Ina s'amuse dans l'eau quand tout à coup, elle voit glisser au gré du courant un pétale de fleurs. Tiens, comment un seul pétale de fleurs peut-il arriver dans l'eau de la cascade ? S'est-il détaché seul d'une fleur ou quelqu'un l'y a-t-il aidé ? Ina regarde autour d'elle, appelle, et oh ! mais elle ne voit personne et personne ne répond. Passe un second pétale de fleurs à la surface de l'eau. Ina regarde, appelle, mais elle ne voit personne et personne ne répond. Passe alors un troisième pétale de fleurs. Mais cette fois-ci, il porte une empreinte de dents. Oh ! Qui a mordu dans ce pétale de fleurs ? Si son cœur ne connaît pas la peur, qu'il se montre immédiatement. Aussitôt apparaît de derrière les rochers le grand guerrier Maoui. Maoui est un demi-dieu connu et respecté de tous. Ina, dit-il, que fais-tu ici ? Tu te baignes dans l'eau de ma cascade. Confuse, Ina explique à Maoui qu'elle ne savait pas que la cascade lui appartenait. Elle lui raconte son histoire, son mariage voulu par son père avec l'anguille du lac Vahiria, sa course folle et la traversée de l'océan pour arriver jusque-là. Maoui, bras croisés, écoute la jeune fille. Ina, ne t'inquiète pas, le guerrier Maoui ne craint pas le prince du lac Vahiria. Ici, tu es en sécurité, tu peux rester. Tandis qu'il prononce ces mots, une ombre noire assombrit l'eau bleue de l'océan. L'anguille vient chercher la belle Ina. L'anguille plonge, saute, nage dans les vagues. D'un violent coup de queue, elle ouvre une passe dans la barrière de corail et avance dans le lagon de Raiatea. Alors, Maoui détache l'hameçon qu'il porte autour du cou, coupe un long cheveu de Ina, les rassemble et schlap ! Il lance sa ligne. Ouh ! Il tire ! Ah ! L'anguille apparaît hors des flots. Maoui prend son arme et Oia ! Il frappe ! L'anguille retombe sur le sable coupé en trois morceaux. Roulant au pied de la jeune fille, la tête de l'anguille se met à parler. Ina, tu n'as pas voulu de moi parce que je suis trop laid. Mais moi, je ne voulais que ton bien. Ina, tu m'as repoussée. Pourtant, viendra un jour où tu m'embrasseras. Quoi ? Embrasser ce monstre ? Il n'en est pas question ! crie la jeune fille. Aussitôt, Maoui ramasse la tête de l'anguille et la met dans le sac. « Ina, si tu ne veux pas embrasser la tête de l'anguille, ne pose jamais ce sac sur la terre. Si la tête de l'anguille touche la terre, alors tu seras obligée de l'embrasser. Maintenant, tu n'as plus rien à craindre. Tu peux rentrer chez toi. » Ina prend le sac, le pose dans sa pirogue, tourne le bateau vers le large et après avoir remercié Maoui, part en direction de Tahiti. Elle rame toute la journée, rame toute la nuit. Elle rame tant et tant qu'elle arrive sur son île Tahiti. Ina souffle à l'ombre d'un grand arbre quand une vague plus forte que les autres s'écrase sur la plage, renversant la pirogue et tout ce qu'elle contient. Le sac qui était à l'intérieur se met à rouler, rouler, rouler sur la terre. Il s'ouvre et la tête de l'anguille se met à rouler, rouler, rouler sur la terre. Un bruit de tonnerre résonne dans la vallée. Sous les yeux de Ina, la tête de l'anguille s'enfonce dans le sol et en un instant un arbre gigantesque se met à pousser. Il a le tronc lisse comme le corps de l'anguille. Des feuilles longues comme des algues les algues du lac où vivait l'anguille. Un fruit rond comme la tête de l'anguille. Ina n'a jamais vu un arbre pareil. Elle prend peur et court vers le fond de la vallée. À le temps, elle arrive à l'entrée d'un village. Là, devant son air effrayé, un jeune pêcheur l'arrête et lui demande ce qui se passe. Elle lui raconte toute son histoire. lui, il écoute d'abord avec ses oreilles et puis avec ses yeux, il la regarde. Il l'écoute encore un peu mais surtout, il la regarde, la regarde et la regarde encore. Il ne peut plus détacher son regard de cette beauté. Ses cheveux sont comme un filet dans lequel il serait pris. Sa peau paraît douce comme la caresse d'une vague, ses yeux plus profonds que l'océan. Il prend Ina dans ses bras et dit « Ina, je vais te protéger. Cet arbre sera tabou, personne n'aura le droit de le toucher. » Les bras de ce pêcheur sont un abri que Ina ne peut plus quitter. Alors, il s'installe dans le même faré, s'unisse pour ne plus se séparer. Et puis, un jour, la sécheresse s'installe sur l'île de Tahiti. Il n'y a plus rien à boire, plus rien à manger. Ina tombe malade. Son mari, désespéré, se dirige vers la mer pour trouver du poisson afin de la sauver. Il passe devant l'arbre tabou et là, tiuuuuuuuuh, pouf ! Un fruit tombe. Un fruit rond roule au pied du chasseur en faisant glou glou glou. Il y a de l'eau là-dedans, s'exclame-t-il. Après tout, le fruit, ce n'est pas la même chose que l'arbre. Si l'arbre est à bout, son fruit ne l'est peut-être pas. Alors le jeune homme ramasse le fruit et plaque, 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 il enlève la première coque et il obtient une noix. Sur la noix, il voit trois petits ronds noirs. Avec une pierre, il frappe et fait un trou. Il rapporte le fruit à Ina. Tiens ma belle, bois. Ina approche la noix de sa bouche. Pour boire l'eau qui est à l'intérieur, elle pose ses lèvres sur le trou et au même instant, elle entend une voix dans le fruit qui dit, Ina, viendra un jour où tu m'embrasseras. La prédiction de l'anguille venait de se réaliser. Ina venait d'embrasser la tête de l'anguille en embrassant le fruit de l'arbre, le fruit du cocotier. On raconte que de ce jour-là, l'eau et la chair blanche de la noix ont sauvé la belle Ina. Le prince du lac Vahiria était laid, certes, aussi laid qu'il était bon. Une fois rétabli, Ina fit prévenir son père. Il vint la retrouver. Il accepta son union avec le pêcheur et il eut raison, car ils vécurent ensemble longtemps et heureux. Le cocotier, l'arbre né de l'anguille, devint alors protecteur. Offrant son tronc pour les poteaux des maisons, ses feuilles pour le toit et son fruit pour de bons plats, pour faire une huile, le monoï que les jeunes filles de Tahiti utilisent pour se parfumer, encore aujourd'hui. Voilà l'histoire de Ina. Nous étions donc à Tahiti. Et pour terminer ce petit voyage dans des pays francophones, je vais vous proposer un voyage sur une autre île toute petite. C'est l'île de Haïti. Alors, je vais vous la montrer sur l'Atlas, si j'y arrive. Voilà. Haïti se situe ici. Voilà. Voilà. Et à Haïti, nous allons prendre un cours de grimpette. Cric, crac. Voilà mon conte. Lundi matin, début de semaine. Maître chat lisse longuement ses moustaches, enroule et déroule sa queue et déclare. « Miaoui ! Il est temps que j'enseigne l'art de grimper aux arbres. C'est bien utile pour échapper au danger. » Il placarde sur le mur de sa case un écriteau. « Cours de grimpette. » Mardi de bon matin, Cabri se réveille de triste humeur. Il a faim. « Miaoui ! Il belle. Miaoui ! » Il se traîne hors de sa case et atterrit devant l'écriteau. « Cours de grimpette. Miaoui ! Quelle belle idée ! Je n'y avais jamais pensé. Je vais apprendre à grimper et j'aurai une bonne réserve de feuilles pour moi tout seul. » En fin de matinée, Maître chat, ne voyant personne d'autre arriver, accepte de nous donner à Cabri des cours particuliers. « Allons, allons ! » miaule le maître à l'élève. « Suis-moi ! » « Et grimpe sur cet arbuste. Miaoui ! » La chose n'est pas facile. Les sabots de Cabri ne s'accrochent pas au tronc de l'arbuste comme les griffes de chat. « Tiens bon, Cabri ! » crie Maître chat. « Comme disait mon grand-père Matou, avec de la patience, on peut voir le nombril d'une puce. Miaoui ! » Cabri tient bon. Il essaye à nouveau et se retrouve « plafs ! » et fait sa terre. Il a un peu honte. « Miaoui ! » Il se redresse sur ses pattes arrière, pose ses pattes avant sur le tronc de l'arbuste, tire, allonge le cou, attrape une feuille du bout des dents. « Oh ! Ces feuilles sentent bon, elles ont bon goût. Miaoui ! » « Broute, mon ami, broute. Mais sache qu'un âne ne peut devenir cheval de course. » Marmonne Maître chat découragé en tournant les talons. Miaoui ! Toute la nuit de mardi, Cabri s'exerce. Son ventre crie famine. « Il faut qu'il y arrive ! » Et mercredi matin, victoire ! Qu'est-ce qu'on voit ? Cabri sur la tête de l'arbuste ! La faim lui a donné des ailes. Jeudi matin, Cabri est joyeux. Il sautille, il sifflotte. « Mais c'est moi le super champion de la grimpette ! Il est temps que j'enseigne l'art de grimper. C'est bien utile pour manger à sa faim ! » Il placarde sans tarder sur le mur de sa case. « Cours de grimpette. » La queue en l'air. « Chien passe devant l'écriteau. » « Freine, fait marche arrière et lit « Cours de grimpette. » « Il a toujours rêvé de grimper. C'est bien utile pour attraper chat. » « Je m'inscris à ton cours, Cabri. Apprends-moi donc à grimper. J'ai hâte de commencer. » Et lorsque vendredi, chat surprend Cabri, occupé à enseigner la grimpette à chien, il s'indigne. « Moi ! Quel toupet ! L'élève se prend pour le maître. Le maître de qui ? » « De mon ennemi chien. » « Chien de vie, tous des chiens. » « Chien de Cabri ! » « Celui qui a toujours marché pieds nus se prend pour un roi le jour où il porte des sandales. » La colère le rend sourd et aveugle. » Pendant ce temps-là, le chien aboie lamentablement. « Oh non, 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 je n'y arrive pas. Je préfère prendre mes pattes pour courir après chat sur le terrain des vaches. » « Grimper, ce n'est pas pour moi. » Samedi, après une bonne nuit, chat n'est plus en colère. Mais il avoue qu'il a eu chaud. « Ouf, miaouf. » « J'ai eu peur de ce cours de grimpette, qu'il ne se retourne contre moi. » « Chien a capitulé et me voici hors de danger. » Dimanche aux aurores, qui entend-on cléronner en musique Cabri ? « Mais c'est la vie, dans la vie, ce que je veux, c'est manger et brouter. Mais qui a dit qu'un âne ne pouvait devenir cheval de course ? Moi, poussé par la faim, j'ai bien repoussé mes limites. » C'est depuis ce temps-là que l'on trouve des cabris affamés perchés sur la tête des arbustes. Et croyez bien qu'aucun d'eux n'a jamais suivi de cours de grimpette. Mon conte est fini. J'ai reçu un petit coup de pied qui m'a envoyé valser dans le ciel et je tombe ici pour vous le raconter. Ici s'achèvent ces lectures francophones. J'espère qu'elles vous ont plu. Merci pour votre écoute. À bientôt.